... C'est un livre que j'ai commencé à Berlin, le premier jour où j'ai pu travailler dans mon bureau et qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il témoigne d'une certaine manière non seulement de mon rapport à Nietzsche, qui est un rapport qui ne peut pas être apaisé, Nietzsche n'est pas d'une lecture apaisante, au contraire, et c'est une manière de travailler au fond, pour le dire rapidement, à la fois sur la critique nietzschéenne de ce qu'il appelle la modernité, qui est une critique de son temps, qui est aussi la modernité philosophique, politique, démocratique, et essayer de confronter ce concept de modernité à notre temps, à ce qu'on appelle très abusivement notre post-modernité. Et en fait, voilà, ma question principale, c'est de savoir jusqu'où peut-on entendre, je ne dis pas suivre, je ne dis pas de suivre, mais jusqu'où peut-on entendre, jusqu'où peut-on avancer avec Nietzsche dans les sollicitations, quelquefois difficiles, quelquefois extrêmes, de sa philosophie. Voilà, donc c'est une, d'une certaine manière, s'il fallait le résumer d'un mot, c'est à la fois une analyse de ce qu'il a fini par appeler sa grande politique, qui est pour nous, démocrates, absolument inaudible, et de l'articuler, parce que je crois profondément qu'il y a des chemins possibles pour articuler cette grande politique inaudible aux nécessités contemporaines de pratiques micro-politiques. Voilà, pour prendre un terme à Deleuze et Guattari. Voilà, je crois vraiment que j'ai essayé de produire une lecture de Nietzsche pour nous autres, démocrates, censé faire de Nietzsche un démocrate, parce qu'il ne l'était pas.